Je suis Valérie Langteau-Bédard, formatrice, coach à Spiralis. J'aimerais vous parler un petit peu aujourd'hui d'où on part quand on fait des demandes et l'effet différent que ça peut faire. Souvent, on avance avec la communication non-violente, en dialogue, puis on a des choses qui se passent, qui ne font pas notre affaire, on les aborde, puis on fait des demandes. Et souvent, la façon dont on nous invite à l'aborder avec ces approches qu'on utilise, qu'on aime beaucoup, c'est avec les sentiments, les besoins, clarifier ce qui est important pour nous, dire comment on sent, créer du lien, puis dans ce lien-là, amener une co-création à travers des demandes, puis de l'écoute de l'autre personne, puis ses demandes, puis on co-crée à travers tout ça. Une des grandes différences, en fait, c'est qu'il y a une grande invitation qu'on a à vraiment plonger dans le besoin et de venir s'asseoir dans cette conscience du besoin, comme il vit en nous. Qu'est-ce qu'on porte comme rêve? Qu'est-ce qu'on imagine? Où est-ce qu'on s'en va avec ce besoin-là? Qu'est-ce qui nous inspire? Qu'est-ce qui nous allume? On veut être branché là-dessus pour faire nos demandes. Pourquoi? Parce que le besoin, quand on s'assoit dedans, ça devient vraiment un vecteur d'énergie, un vecteur de vision, d'inspiration. Ça devient vraiment une ressource en nous qui inspire et qui anime l'action. Si on ne fait pas ça, je veux aussi porter à votre attention, qu'est-ce qui arrive quand on ne fait pas ça? On reste autour des sentiments et non pas des besoins. Alors, quand on reste autour des sentiments, qu'est-ce que je fais? Je fais des demandes qui vont apaiser des sentiments désagréables. Il n'y a pas d'énergie là-dedans. Si je fais des demandes juste pour apaiser et me sentir mieux, c'est juste comme presque des demandes qui vont arrêter le mouvement. Au lieu de plutôt avoir des demandes qui amènent vers une expansion, vers une réalisation, vers quelque chose qui me plaît, quelque chose dans lequel j'ai envie de m'impliquer. Et même ça, ça crée beaucoup plus de leadership, d'envie de suivre, d'inspiration. Alors que sinon, mes demandes, si je fais juste rester aux sentiments, même si des fois je les nomme mes besoins. Ah, il y a tel besoin, tel besoin, tel besoin, mais je ne suis pas branchée dessus. Alors, je veux me brancher dans les besoins. Je veux partir dans vraiment un tremplin qui m'amène vers un mouvement cohérent et énergique. Et je veux éviter de faire des demandes à moi ou aux autres qui vont juste servir à diminuer quelque chose qui m'est désagréable. Parce qu'en fait, c'est comme... c'est presque anti-vie, je vous dirais. OK? C'est presque une espèce de frein. Je vais arrêter de souffrir, fait que je vais faire des demandes. Versus... Puis je veux dire, je comprends tout à fait, là, on veut arrêter de souffrir, on n'aime pas être mal. Et en même temps, il y a tellement plus à faire avec cette approche avec laquelle on travaille. Fait que je vous souhaite cette profondeur de relation à vos besoins, avec tout... un contact avec toutes les dimensions de comment ils habitent en vous pour avoir toute l'énergie et l'inspiration. Puis faire des demandes vraiment juicy. Merci.